Et si on vous avait menti depuis tout ce temps concernant le matériel qu'il y a à utiliser en aquariophilie ? Imaginez maintenant qu'un débutant arrive dans une animalerie et dise au vendeur « Voilà, moi j'aimerais un aquarium avec beaucoup de plantes. » Que va faire le vendeur ? Le vendeur va lui dire « Voilà, si tu veux beaucoup de plantes, etc., tu dois avoir ta cuve, ton éclairage, etc. et tu dois avoir ton système CO2. » Obligatoirement, si tu n'as pas de système CO2, tu n'as pas de plantes, sinon c'est les plantes en plastique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter un système CO2 en pensant que c'est un incontournable, que c'est quelque chose de nécessaire au développement des plantes. Puis là, tu as moi qui arrive, qui le prend, qui lui met mes petits gifles comme ça. Non, moi j'ai des plantes, je n'ai pas de système CO2. Lui va me regarder bizarrement. Comment ça se fait ? Parce qu'on lui a menti. On lui a tout simplement menti, on lui a dit que c'était obligatoire d'avoir un système CO2. Et si, le système CO2 pour les débutants, c'était en fait le filtre pour nous expérimenter d'aquariophilie ? Vous en tant qu'expérimenté, vous en tant que personne ayant des plantes sûrement sans CO2, vous allez aussi pouvoir le contester. Le fait que le CO2 soit nécessaire, vous allez pouvoir lui dire « Écoute, moi aussi j'ai des plantes sans CO2 ». Forcément, la personne va commencer à remettre en cause l'utilité de son CO2 dans son aquarium. Attention, je n'ai pas dit que le système CO2 ne servait pas pour les plantes d'aquarium. C'est la nuance que je vais aborder dans cette vidéo avec le low-tech. Et ouais, vous l'attendiez sûrement, mais voilà une petite vidéo sur le low-tech. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le low-tech, le low-tech c'est tout simplement une pratique de l'aquariophilie qui consiste à utiliser très peu de technologies. D'où le nom low-tech. En anglais, peu, low, tech, technologie. Reprenons notre métaphore du début. Quelqu'un à qui on a conseillé d'utiliser du système CO2 obligatoirement dans son aquarium va forcément en prendre. Jusqu'à ce qu'un expert, une personne qui a déjà utilisé un aquarium où il a fait pousser des plantes sans CO2, arrive et lui dise « Non, tu n'es pas obligé de mettre un système CO2 ». Avec cette métaphore, moi je suis la personne qui conteste et qui dit « Non, tu n'es pas obligé de mettre un filtre dans ton aquarium ». Dans votre tête, quand je vous dis que « Non, on n'est pas obligé de mettre un filtre dans votre aquarium », vous êtes sûrement en train de me regarder et de me dire « Waouh, il a pété les plombs. » « Reptilus, il est complètement con. » « Il nous dit de la merde. » « Je vais tuer tous mes poissons. » C'est pareil qu'avec le système CO2. La personne qui a cru toute sa vie que le système CO2 était nécessaire à avoir des plantes dans son aquarium, quand on lui dit que ce n'est pas nécessaire, il fait « Waouh, non, il me dit des conneries. » Moi, ça marche comme ça et tout. Ça peut aussi marcher sans. Et c'est le cas du low-tech. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter un peu une histoire personnelle avec le low-tech. Il y a quelques temps, je me suis intéressé au low-tech tout simplement parce que j'ai très peu de moyens. En tant qu'étudiant, on n'a pas un salaire énorme ou on n'a pas de salaire et on essaie de faire des économies où on peut, forcément. Et je pense que c'est le cas aussi de la plupart des personnes. Quand on voit une rampe à 150 euros, on préférait l'acheter à 100 euros. C'est normal, c'est humain. Cependant, je suis tombé au fur et à mesure de mes recherches sur une chaîne YouTube et sur un sujet global qui était le low-tech qui m'a vraiment passionné pendant un certain moment de ma vie. Et j'ai regardé énormément de contenu, j'ai lu énormément de choses, d'études aussi. Et je peux vous dire maintenant avec du recul que le low-tech est vraiment quelque chose de très très intéressant. J'ai eu dans ma chambre, pour ceux qui voient un peu mes installations, trois aquariums différents en low-tech. Un aquarium pour des killis, des petits poissons, un aquarium pour un combattant et un aquarium pour crevettes. Les trois, je les ai maintenus en low-tech, c'est-à-dire sans filtre, sans exhausteur, uniquement avec une rampe et une cuve. Et la filtration était assurée uniquement par les plantes. Et je peux vous dire avec du recul que c'est vraiment quelque chose de cool. Comme je vous l'ai dit, le low-tech, c'est une pratique qui consiste à utiliser très peu de technologies. Attention, il faut la différencier du low-tech. Le low-tech, ça, c'est aussi une pratique qui est similaire au low-tech, mais cette fois-ci, on n'utilise pas de technologies. C'est-à-dire pas de filtre, comme le low-tech, pas d'éclairage. Oh, là, vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est ? Pas de système CO2, forcément. Et où on n'utilise pas non plus de chauffage. Alors, bien sûr, je nuance mes propos. Le low-tech ne s'adresse pas à toutes les espèces, le low-tech non plus. C'est quelque chose de très spécifique que vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi le low-tech est très intéressant, à mon avis ? Parce que c'est une pratique qui va nous permettre de nous rapprocher au mieux des conditions naturelles de l'élevage d'un poisson. C'est-à-dire que dans la nature, vous allez avoir certains poissons qui vivent dans des eaux stagnantes. Leur mettre un gros filtre externe qui va leur mettre plein de courant dans la gueule, etc. Le poisson, il va être un peu perdu. Forcément, le rotor qu'il y a dans la pompe qui va permettre de faire un petit courant dans votre filtre interne va taper contre la vitre légèrement. Il va faire des petites vibrations. Et je peux vous assurer que les petites vibrations comme ça, c'est vraiment très nuisible à votre poisson. S'il a des problèmes de stress, etc. Renseignez-vous sur le low-tech parce que ça pourrait clairement sauver votre ou vos poissons. Bien sûr, la pratique du low-tech ne s'adresse pas à tous les poissons, à toutes les personnes. C'est ce qu'on va voir maintenant. À qui s'adresse le low-tech et à quelle espèce. Premièrement, si tu es un débutant, je ne te recommanderais pas de t'essayer au low-tech. Si tu es en réflexion de ton aquarium, si c'est la première fois que tu vas avoir un aquarium, tu te dis, voilà, j'aimerais bien avoir un mais pas trop dépenser d'argent, je t'assure que ce n'est pas du tout la bonne manière pour démarrer un aquarium, de réfléchir à comment minimiser les coûts. Pour minimiser les coûts d'un aquarium, il va quand même falloir avoir un certain recul sur cette pratique qui est l'aquariophilie qui est très complexe avec beaucoup de choses à comprendre. Pour moi, le low-tech, c'est quelque chose qu'on va utiliser après avoir déjà pratiqué l'aquarium tout équipé avec un filtre, etc. parce qu'avec un filtre, on va pouvoir comprendre l'intérêt de l'avoir justement ce filtre. Le filtre, ça n'a pas que des désavantages, bien au contraire, même si ça fait du courant, etc. Le courant est très utile, il va permettre déjà de récupérer toutes les saletés, etc. Il va permettre de créer un énorme stock quand c'est des filtres externes, par exemple, de bactéries avec les mousses, les médias filtrants, les nouilles en céramique, par exemple. Et si tu as un filtre, je peux t'assurer que l'enlever ne va pas être la meilleure manière de sauver des poissons si jamais ils ont des problèmes. Le filtre, en effet, il va y avoir énormément d'avantages. Je dis juste que tu peux créer un aquarium, bien sûr, quand tu l'as bien configuré, quand tu as bien analysé, quand tu as tout prévu, sans filtre. Et je te jure que ça ne posera pas de problème avec tes poissons, c'est d'ailleurs mon cas. Le low-tech, tu vas pouvoir le pratiquer uniquement quand les bagues vont être sous-peuplées. C'est-à-dire que si tu as un aquarium de 200 litres et quand tu regardes un peu sur Internet quelle population tu peux mettre dedans, tu te rends compte que ta population dépasse ce qui est recommandé. Par exemple, si on te recommande de mettre dans un 200 litres un banc de, je ne sais pas, 50 poissons nano, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée d'espèces en tête, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais si on te dit 50 et que toi, chez toi, tu en as 70, faire un low-tech dans ce cas-là ne va pas être du tout la bonne solution parce qu'ils vont mourir. Le filtre va avoir pour effet de récupérer tous les déchets, de les stocker et tu vas pouvoir le nettoyer facilement et enlever vraiment toutes les saletés. Le low-tech n'aura pas cet avantage, toutes les saletés vont rester dans l'aquarium, mais il s'adresse aux personnes qui ont des bacs sous-peuplés. C'est-à-dire dans un aquarium de 200 litres où on te recommande de mettre un banc de 50 poissons, si tu as 25 poissons dans ton bac, là on peut considérer que tu es en sous-population, que les poissons ont alors un énorme espace de vie et ce qu'ils rejettent comme déjection ou encore comme granulés qui pourrient, etc. en bas de l'aquarium ne va pas être nuisible aux poissons parce que l'espace va être assez grand et la période de temps durant laquelle les granulés et les déjections vont se transformer en nitrites et nitrates va te permettre de faire un changement d'eau assez conséquent avant que cela se produise. Je ne sais pas si j'ai été très clair mais il faut juste retenir que pour un bac en surpopulation, le low-tech est à bannir. Même un bac où tu as 50 poissons de banc dedans et qu'on te recommande 50 poissons de banc et le low-tech ne va pas être adapté dans ce cas-là. Même dans un aquarium où on te recommande 50 poissons et que tu en as 50, le low-tech ne va pas être adapté parce que ça va vraiment être tout juste. Ton aquarium va être vraiment tout juste pour accueillir les poissons et la pollution qu'ils vont engendrer. Je te recommande donc d'attendre d'être en sous-population ou de créer un bac ou en sous-population. D'ailleurs, en low-tech, on va plus privilégier des aquariums en maintenance spécifique, c'est-à-dire un aquarium où tu vas maintenir une seule espèce que tu vas pouvoir élever. Je ne sais pas, par exemple, si tu as envie de maintenir des Xifo, tu vas créer un aquarium pour Xifo sous-peupler. Donc, tu vas prendre un plus gros volume que nécessaire. Si on te recommande 100 litres, tu vas prendre, je ne sais pas, 150 litres, peut-être 200 litres et tu vas mettre le nombre recommandé de poissons pour 100 litres. Comme ça, tu auras un espace qui va être assez grand pour encaisser toute la pollution que va générer les poissons et aussi le low-tech parce que forcément, le low-tech, vu qu'on n'a pas de filtre, il y aura une plus grosse pollution à l'intérieur. Et bien sûr, chose à ne pas oublier, c'est que dans le low-tech, on va mettre des plantes, beaucoup de plantes et notamment des plantes à pouce rapide. Qu'est-ce qu'on va appeler les plantes à pouce rapide ? Ça va être toutes les plantes qui sont aquatiques naturellement. Les plantes aquatiques naturellement, ça va être les plantes flottantes, ça va être les LOD, ça va être les cabombas, ça va être les... ça va être les valises derrière. Ces plantes-là, sans CO2, sans un éclairage très très puissant, vont pouvoir très très bien se développer. Et il faut savoir que les plantes, quand elles poussent, vont absorber les nitrates. Donc un poisson, quand il va faire caca, les nitrates vont augmenter, mais les plantes, quand elles vont pousser, elles vont absorber les nitrates. Et du coup, il va y avoir une baisse de nitrate au fur et à mesure du temps, ce qui va te permettre d'encaisser au mieux la pollution. Dans un vrai low-tech, ce que moi, je ne sais pas encore faire, les nitrates doivent être exclusivement gérés par les plantes et tu ne seras même pas obligé de faire des changements d'eau. Les changements d'eau vont être optionnels. C'est-à-dire qu'avec le peu de nombre de poissons que tu as dans ton aquarium, le peu de pollution qu'ils vont engendrer va être récupéré par l'énorme quantité de plantes que tu as. Et donc, tu n'auras pas à faire de changements d'eau. Les changements d'eau vont juste être là pour recycler un peu au cas où il y a des métaux lourds si tu utilises de l'eau de robinet ou même s'il y a un peu de nitrate ou juste pour aussi rafraîchir le poisson avec une bonne eau, j'ai envie de te dire. Maintenant que tu sais tout ça, les poissons que tu vas devoir choisir vont devoir être aussi adaptés au low-tech. Pour faire au mieux un low-tech, on va essayer d'enlever le filtre. Donc, des poissons qui n'ont pas besoin de courant, notamment les combattants, les betta-splendens, etc. Tous ces poissons d'eau stagnante. Mais aussi des poissons qui n'ont pas forcément besoin d'une chaleur énorme. Par exemple, les killis. La plupart des espèces de killis n'ont pas besoin d'une chaleur énorme qui va tourner autour de 20 à 21 degrés qui peuvent facilement être atteints naturellement avec la température ambiante de ta chambre ou de ta pièce de salon, par exemple. Et donc, tu ne vas pas avoir besoin de filtre ni de chauffage. Tu vas pouvoir peut-être ajouter un éclairage s'il fait sombre. Mais même dans le cas où je suis près d'une fenêtre qui tape assez fort, je ne sais pas, une fenêtre exposée plein sud, tu ne seras même pas obligé de mettre d'éclairage. Donc, au final, tu auras juste un aquarium et des plantes. Et tout ça va se tourner naturellement avec la lumière du soleil, avec la chaleur ambiante de ta pièce et les changements de buffet et tes plantes surtout. Avant de se quitter, j'espère que le low-tech t'a convaincu. J'espère que tu l'essayeras au moins une fois. Je pense que c'est vraiment une pratique qui doit être essayée par les pratiquants d'aquariophilie expérimentée. Peut-être qu'elle ne vous correspondra pas. Peut-être que l'aquarium va être trop sale à votre goût. Si vous êtes par exemple la fan d'aquascaping, faire un low-tech ne va peut-être pas être la meilleure option pour vous. Peut-être que vous allez vous lasser, mais je pense que c'est au moins à essayer une fois dans votre vie. Si tu veux plus d'infos concernant le low-tech, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de Miniature Univers Création. C'est vraiment grâce à lui que je me suis intéressé au low-tech et que je me suis même lancé. Il m'a apporté énormément de conseils, énormément d'informations. Si vous avez envie de voir plus de mon contenu, n'hésitez pas à aller me voir sur TikTok et Instagram. C'est là où je publie le plus de contenu. Je fais énormément de vidéos courtes sous format TikTok que je ne mets pas sur YouTube pour des raisons personnelles. Tous mes réseaux sociaux seront en description, donc je te laisse aller checker ça. Et avant qu'on se quitte, je vais bientôt accueillir une nouvelle espèce. Donc si tu veux voir laquelle, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge et t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Ciao !